Après avoir été accusé une première fois l'année dernière de viol, voilà qu'une deuxième femme a porté plainte contre l'homme pâle pour la même raison. Placé en garde à vue la semaine dernière, le jeune homme de 32 ans aurait fourni des éléments matériels déterminants afin de prouver son innocence. L'année dernière, une connaissance du rappeur l'homme pâle qu'il a accusé de l'avoir violé en 2017 à New York a déposé plainte contre lui trois ans après les faits. Suite à cela, Antoine Valentinelli, de son vrai nom, a été visé par une enquête ouverte par le parquet de Paris et confié au troisième district de la police judiciaire, DPJ. L'artiste a rapidement démenti l'effet en prenant la parole sur Instagram. Il a d'abord dénoncé de fausses histoires et a ensuite apporté un peu de contexte aux accusations de la plaignante. Pendant les premières années de ma carrière, j'ai eu de nombreuses relations. Des rencontres de fin de soirée, où on fait l'amour sans se connaître, des relations d'un soir. Et pour moi comme pour tout le monde, il peut y avoir des incompréhensions, des perceptions différentes, avait-il écrit ce disant serein. Le compagnon de l'actrice Souhela Yacoub avait également promis de répondre à la justice lorsqu'elle l'interrogera. Et de préciser, est-ce que j'ai forcé qui que ce soit à faire quoi que ce soit ? Non. Est-ce qu'il y a eu des choses illégales ? Non. Et je ne le laisserai jamais dire. Je sais que je n'ai rien à cacher et aucune raison de me cacher, avait-il conclu. Ce mercredi 6 mars, nos confrères du Parisien révèlent qu'une deuxième femme a porté plainte pour viol contre l'homme pâle. La semaine dernière, selon des sources proches du dossier, le rappeur a été confronté à ses accusatrices lors d'une garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire le visant à Paris. Après avoir fait face aux plaignantes, le jeune homme a vu la mesure de garde à vue à son encontre être levée pour poursuite des investigations en préliminaire, comme l'a confirmé le parquet de Paris à l'AVP. Des faits qui remontent à 2018. La deuxième femme a déposé plainte contre l'artiste en décembre 2023 et dénonce, elle, des faits de viol qui se seraient produits, cette fois-ci, en France en 2018. Nos confrères précisent que, selon une autre source proche du dossier, dans les deux cas, les faits se seraient déroulés au domicile des plaignantes. Suite à sa sortie de garde à vue, ses avocates, mais Jacqueline Laffont et Julie Benedetti, ont choisi de réagir auprès de l'AVP. Notre client ne s'exprimera pas pour le moment, car il souhaite laisser la justice travailler sereinement, ont-elles d'abord précisé. Puis de détailler, il a été entendu longuement, a pu répondre précisément et fournir des éléments matériels déterminants. La qualification pénale des faits allégués est largement sujette à débat, ont-elles commenté en assurant que la suite de l'enquête permettra d'établir son innocence. Antoine Lompal reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à clôture du dossier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501